Le Conseil constitutionnel a donc censuré partiellement la loi immigration. 32 articles ont été censurés sur les 49 contestés. Et ce sont notamment les articles les plus durs de cette loi qui ont été censurés. Les restrictions du droit du sol, du regroupement familial ou encore la caution retour pour les étudiants étrangers ou encore l'instauration des quotas migratoires. Pour en parler, Marlène Panara est avec nous. Bonjour Marlène. Bonjour. Vous êtes journaliste infomigrant à France 24, c'est-à-dire que vous suivez des témoignages et vous faites des enquêtes justement sur les immigrés, tout ce qui est politique migratoire en France et en Europe. D'abord, pouvez-vous nous expliquer les articles que le Conseil constitutionnel a censurés ? Alors les sages se sont d'abord penchés sur ce qu'on appelle les cavaliers législatifs. Ce sont des dispositions qui n'ont pas de rapport d'un point de vue juridique avec l'objectif de ce projet de loi qui était, on le rappelle, de contrôler l'immigration et d'améliorer l'intégration des étrangers en France. Donc parmi ces intrus législatifs, retoqués figurent donc, vous l'avez dit, la caution étudiant. C'était une somme d'argent que les étudiants devaient déposer à leur arrivée en France et qui visait à couvrir les coûts d'une éventuelle expulsion. Les sages ont aussi rejeté ce qu'on appelle le délit de séjour irrégulier. C'était le fait d'avoir une amende après être entré irrégulièrement en France. Ce délit l'avait été supprimé en 2012 sous François Hollande et puis également retoqué l'instauration de quotas migratoires fixés tous les ans par le Parlement. Les sages ont aussi censuré des mesures jugées, elles, contraires à la Constitution cette fois. Oui, tout à fait. Par exemple, celle qui durcissait l'accès à certaines prestations sociales. C'était d'ailleurs l'une des mesures les plus contestées. Elle imposait aux non-européens une durée de résidence minimale en France de 5 ans pour ceux qui ne travaillaient pas et de 30 mois pour les autres. D'après les ONG, cette mesure consacrait ce qu'on appelle la préférence nationale, on le sait, chère à l'extrême droite en France. C'est donc une disposition très sévère pour les exilés parce qu'elle les plongeait dans la plus grande précarité. D'ailleurs, une étude du collectif service public affirmait il y a deux semaines que si la loi avait été promulguée telle qu'elle, elle aurait plongé au moins 100 000 personnes, dont 30 000 enfants, dans la grande pauvreté. D'autres mesures encore qui avaient d'ailleurs entraîné une polémique et d'ailleurs ne figurent plus du tout dans le texte. Oui, ne figurent plus dans le texte les mesures de restriction du regroupement familial. Là aussi, ça a été très polémique puisque la loi avait allongé la durée de résidence pour y prétendre de 18 à 24 mois. Et les membres de la famille du demandeur devaient aussi justifier de quelques rudiments en langue française avant de pouvoir arriver en France. Donc d'après les opposants de ce texte, ces exigences, elles constituaient ce qu'on appelle une violation du droit à une vie familiale normale garantie par la Constitution. Et puis enfin, une des mesures les plus polémiques, c'était celle qui supprimait l'automaticité de la nationalité française à la majorité des enfants nés en France de parents étrangers. Celle-ci, elle avait particulièrement choqué parce qu'elle revenait sur un droit qu'on pensait jusqu'ici incontestable, le droit du sol. En revanche, il faut le dire, la mesure phare du gouvernement sur la régularisation de travailleurs sans papiers, elle n'a pas du tout été censurée par le Conseil. La rédaction d'un faux migrant, donc la rédaction à laquelle vous appartenez à France 24. Au sein de cette rédaction, vous avez pu parler justement, échanger avec des exilés sur justement cette censure du Conseil constitutionnel. Quelles ont été les réactions ? En fait, beaucoup ont été déçus, ont été choqués et puis surtout justement les travailleurs sans papiers puisque la régularisation de ces travailleurs des métiers dits en tension, c'est des professions qui sont le seul, qui sont exercées par des personnes en situation régulière, elle a été considérablement durcie après le passage du texte au Sénat. Désormais, la loi prévoit donc un visa de travail d'un an pour ces personnes, délivré au cas par cas, à condition d'avoir résidé en France au moins trois ans et d'exercer une activité salariée pendant douze mois. Donc en fait, c'est une demande qui est paradoxale puisqu'on demande à ces personnes d'avoir travaillé avant même de pouvoir demander un permis de travail. Alors qu'on le sait, travailler sans visa pour ces exilés, c'est source d'angoisse au quotidien puisqu'elles ont peur, dès qu'elles sortent dans la rue pour aller travailler, de se faire arrêter par la police, voire de se faire expulser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Marlène, Marlène Panara.